Donc une petite vidéo bonus sur pokémon, et là on va essayer de voir à peu près quelques astuces sur un site, un préau hasard, et les commenter. Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont fausses ? Est-ce qu'elles sont exactes ? Est-ce qu'elles marchent ? Est-ce qu'elles marchent pas ? En gros, et pourquoi surtout ? Donc on va commencer ici. Alors, tout d'abord, cloner des pokémons. Il vous faut deux Game Boy, deux jeux pokémons, un câble Game Link. Donc il faut un pokémon faible, et l'autre doit avoir un pokémon foire et rare. Donc il faut aller dans un site de pokémon, laisser les charges se dérouler normalement, et lorsque le message à un moment apparaît, comptez jusqu'à trois rapidement, et éteignez le Game Boy de votre ami qui a le pokémon rare. Maintenant, rallumez votre Game Boy, reprennez-vous à être parti sur CryRise ! Alors, déjà, j'ai quelques petits trucs à dire à propos de ces astuces. Il n'y a pas besoin d'un pokémon faible, un pokémon fort et rare, c'est préférable, en général, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est utile, dans ce cas-là, pour identifier. Alors, aller dans un centre de pokémon, oui, d'accord, laisser les charges se dérouler normalement, ok. À l'instant, le message, un moment apparaît, quand ça, sur quel Game Boy, et à quel moment. Enfin, sur quel Game Boy, et à un moment, ça apparaît plusieurs fois. Je pense que je ferai une vidéo sur les échanges. Donc, comptez jusqu'à trois rapidement, précision, et éteignez le Game Boy de votre ami. Maintenant, rallumez votre Game Boy, reprennez votre parti, et Surprise ! Le problème, c'est qu'il y a quand même un risque d'effacement de sauvegarde, puisque, en fait, en gros, vous allez éteindre juste avant la save. Après, si vous éteignez pendant... Voilà. Ensuite, Bugville. Surtout, suivez le code, allez à la lettre, sinon ça ne marchera pas. On va voir. Allez au parc safari, faites 280 pas. Sauvegardez, éteignez, puis rallumez, ok. 280 pas. Bon, personnellement, j'ai déjà fait une vidéo sur Bugville. 280 pas, j'en avais fait deux. Il me semble, j'avais fait deux pas. J'ai réussi à l'atteindre. Sortez du parc. Quand on vous demandera si vous voulez partir, répondez non. Retournez à nouveau dans le parc. Allez dans la cabane, prennez l'entrée, sauvegardez, éteignez, puis rallumez. Dans la cabane. Il n'y a pas besoin d'aller dans la cabane, mais c'est pas grave. Sortez du parc. Envoyez-vous pour Cramoisile. Cramoisile. Bon, pourquoi pas. Enfin, évitez un truc où il y a quatre portes. C'est-à-dire que s'il y a quatre voies, comme c'est la Doppol ou Safrania, ça ne marchera pas. Vous vous retrouvez dans la ville. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Bon, Cramoisile est un exemple. Surfez de haut en bas sur le côté droit. Pas besoin. Après 500 pas, vous entendrez le parc. 500 pas, étant donné qu'on a déjà fait 280 ans ici et qu'on a été ensuite dans la cabane. Hum, pas sûr. Il y en a moins. Donc, vous entendrez le parc. Alors, vous êtes à Cramoisile. Et vous serez téléporté à la sortie du parc. Ok. Sortez du parc et vous arriverez à Bugville. Vous ne pouvez rien faire dedans. Le seul moyen de sortir, c'est d'utiliser le vol. Là, il a raison. Mais bon, comme j'ai dit, l'astuce marche. Mais elle n'est pas correcte. C'est-à-dire, 280 pas, pas besoin. Dans la cabane près de l'entrée, pas besoin. Cramoisile, on peut prendre autre chose. Bourpalette, ça marche aussi. Voir même, carrément, la zone de Cow Game Link. Tout bêtement. Le côté droit, pas besoin. Bon, et le reste, c'est bon. Et vol, très important. Ne sauvegardez pas à Bugville si vous n'avez pas vol. Sinon, c'est foutu. Vous ne pourrez plus sortir. Alors, Bug à l'océane. Placez-vous devant l'homme qui vous dit que l'océane a levé l'encre. En vouloir marcher sur l'eau. Dans l'eau, hein. C'est-à-dire à droite. Appuyez sur Start. Sauvegardez. Éteignez. Rallumez. Faites surf. Vous surfez sur le type. Voilà. C'est un bug assez connu. Il marche. Faire évoluer un Pokémon sans pire lune. Ah, là, c'est intéressant. Lors d'un combat, faire apparaître le Pokémon qui doit évoluer, puis le rappeler. Ok. En général, on le met en première position. Je crois qu'il faut qu'il soit en première position, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Faire combattre un Nohatt Koko et gagner le combat pour que les deux Pokémon se partagent les points d'expérience. Chose très importante, le Pokémon qui doit évoluer doit gagner un niveau avec les points d'expérience. Et miracle, il évoluera. Nous allons me dire, c'est du fake. C'est pas du fake. Je ne suis pas sûr que ce soit un Nohatt Koko pour la pierre lune, mais il y a en effet des Pokémon qui correspondent à des pierres. C'est un bug. Mais ça existe. Caninos correspond aux pierres, je ne sais plus quoi. Il y a une valeur particulière de Milsigno qui correspond à une pierre. Malheureusement, cette valeur est une valeur non valide dans les versions françaises. C'est con. Alors ensuite, objet utile. Ce n'est pas vraiment une astuce, mais ça peut être du... Bon, ok. Tous les PP du jeu. Ok, ok, ok. Bon, les 10 principaux super bonbons du jeu. Oui, bon. Je n'ai pas envie de vérifier, j'ai la flemme. C'est-à-dire que je les ai peut-être récupérés. Secrets Bleu-Rouge. Petite coupure, je reviens. Vous avez vu, c'était rapide. Capturez les derniers Pokémon rencontrés. Si vous rencontrez un Pokémon que vous ne pouvez pas capturer, juste après le combat, en voulez-vous vers Croix-Moisile, sans fait d'autant en bas, vous devrez tomber sur les derniers Pokémon rencontrés. Ce n'est pas sur les derniers Pokémon rencontrés qu'on tombe. En fait, on tombe sur les derniers Pokémon chargés en tant que Pokémon sauvage pour apparaître. C'est pour ça qu'il y en a qui précisent « Eh bien, du coup, vous pouvez recapturer Mewtwo si vous ne l'avez pas déjà capturé. » Ce qui est totalement faux, puisque Mewtwo n'apparaît pas en tant que Pokémon sauvage. C'est vraiment un événement en particulier. Et donc, cela ne peut pas le faire apparaître. C'est pour ça que ce ne sont pas les derniers Pokémon rencontrés. C'est les derniers Pokémon que vous pouviez rencontrer en tant que Pokémon sauvage, en fait. Pokémon amascible Ah ! Version A Faites l'astuce de Missingno, voire plus bas, pour avoir le max de PV+, et de Superbonbon. Ok. Une fois que vous possédez ces objets, faites l'astuce pour capturer un Pokémon de niveau supérieur à 100, voire plus bas. Ne faites pas combattre ce Pokémon pour le moment. Augmentez-le ses PV avec les PV+, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Je crois que ça peut marcher 10 fois. Augmentez-le au niveau 255 et les Superbonbons. Le Pokémon sera maintenant au niveau 0. Il devrait être au niveau 255. C'est si tu lui donnes un de plus. Mais quand il combattra, il sera invincible. Par contre, vous ne devrez jamais le soigner si on y redeviendra comme avant. Je n'ai jamais testé cette astuce. Personnellement, elle me semble assez weird. Je ne sais pas quoi penser. Je n'ai jamais testé cette astuce. Mais c'est possible que ça lui donne un énorme nombre de points de vie. Par rapport à sa barre de vie au niveau 0. Sur tout ça. Du coup, il a l'air invincible, mais il ne l'est pas. Il a un nombre de points de vie très grand, mais pas infini, à mon avis. Après, je peux me tromper. Version B. Faites comme pour les Pokémon niveau 100. Lorsque vous en rencontrez un, endormez-le, capturez-le, allez à Jadiel, tout en bas, dans les premières observes, pour rencontrer un Pokémon Sauvage. Changez de Pokémon, battez-le. Et voilà, vous avez un Pokémon niveau 100 avec une vie infinie. Si vous le soignez, il redeviendra comme avant. Là, j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'astuces. C'est-à-dire qu'en fait, si au niveau 0, vous faites gagner très peu d'expérience, il passe au niveau 1, puis au niveau 100, mais dans la même foulée. Donc, théoriquement, il aura bien au niveau 100. Le problème, c'est que ces points de vie ne changeront pas, en fait. Enfin, je ne sais pas. Il devrait changer. Je ne suis pas sûr de ce qui se passerait. Je ne suis pas sûr qu'en haut, ça marcherait. Mais bon. Ça peut aller, ça peut aller directement. En tout cas, il devrait augmenter au niveau 100. Secret jour, Pikachu. Si le Pikachu ne tombe pas trop souvent, et vous occupez bien de lui, son numéro, c'est un meilleur. A part pour avoir vu bizarre, ça sert à rien. Et pour avoir Pikachu, qui est tout content. Qui est tout content. Pika. Pikachu serf. Alors, il faut tout d'abord transférer Pikachu que de l'homme professeur chez Dokken, septième, il faut commencer une coupé litre en Master Ball. Pikachu doit être dans l'équipe de 6, puis être toujours au combat sans perdre une seule fois. Si vous gagnez, il apprendra la technique surf. Il faut attention à aller dans le Pokémon jaune, la maison au-dessus de parmi, si vous parlez de match au garçon, Pikachu fera un jeu de surf. On peut aussi faire un hybride avec un Pokémon qui connaît surf, mais dans ces cas-là, il faut le faire dans le bon sens. Dire qu'en gros, le Pokémon obtenu au final aura le sprite du Pokémon connaissant surf et le jeu de couleur de Pikachu, en haut. Mais bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Surtout que les hybrides, j'y suis pas encore. Régis a un Évoli. That surprise. No big surprise. Si vous battez aux trois premières rencontres, il vous l'évolera en Voltali. Si vous gagnez une fois, il vous l'évolera en Pyroli. Si vous ne faites que perdre, il vous l'évolera en Aquali. Si on gagne deux fois, Voltali ou Pyroli, je ne sais pas là. Je ne sais pas si c'est Pyroli. Mais bon. Bill Bizarre, Carapuce et Salmèche. Bill Bizarre, le plus dur à obtenir. Votre Pikachu doit être au moins de niveau 20 et de très bonne humeur. Je crois qu'il ne faut pas mettre potions au Pikachu, même s'il va bien. Mais je ne suis pas sûr. Sur la science française, je ne suis pas sûr. Si c'est bon, dans une des maisons d'Azuria, Mélanie vous le donnera. Salamèche, à droite du phare de Léo. Damien vous le donnera. Ouais, c'est ça. Et Carapuce, si vous battez le match en Bob, l'agent génie vous l'offrira. Il se trouve au centre de la ville. En tout cas, c'est un sprite qui ressemble à un génie. Pokémon qu'on ne peut pas avoir. Alors, Aspico, Conconfort, Dardanian, Abou, Arbok, Miaouz, Persian, Smogos, Smogogo, Liputu, Electek, Magmar, Pokémon sauvage. Je n'ai pas compris pourquoi Electek, d'ailleurs. C'est con, mais bon. Sur l'oublié, Aqualie, Voltalie, Pyroli, Kikli, Taignion. Kikli, Taignion. On peut en avoir au moins un des deux deux. De plus, on ne peut pas avoir un Évoli. Mais ça, on peut avoir un Évoli. Donc, on peut avoir Aqualie, Voltalie, Pyroli. Un des trois. Oui, je suppose qu'il dit qu'on ne peut pas les avoir tous là. Il faut faire un choix. Ammonita, Kabuto, Grand-Lem, Alakazam, Makogneur, Ectoplasma. Oui, ben, eux, c'est par échange. Et Mew, que vous ne pourrez pas avoir non plus. Mew, on n'a jamais pu l'avoir. C'est un Pokémon événementiel. Bon, il y a des bugs qui marchent sur jaune pour l'avoir. Mais bon, il est même que sur bleu, d'ailleurs. Ah, la partie intéressante. Ah, Missing No. Info, qui est le fameux Missing No ? C'est un bug que les programmeurs de Pokémon bleu-rouge ont oubliés de retirer. Ça va mieux. Non, j'ai dû... C'est faux. C'est pas un bug qu'on a oublié de retirer. C'est un truc placé volontairement pour être exact. Autre parenthèse, jolie image. On sent bien le... Le Photoshop, là. Non, je dis que... Je ne sais pas pourquoi ce que ça, c'est moche. Enfin, bref. Il se présente sous différentes formes. Un Pokémon, comme Innoféros. Sans commentaire. Il ne se présentera pas sous la forme d'un Innoféros. Mais c'est pas grave. Non, squelette de Caputus, squelette de Ptera et Spectre. Il n'y a pas de forme Innoféros. Un amas de pixels, le plus souvent. Ouais, mais pas sur cartouche française. Ça plantera. En tout cas pour la plupart. Je ne sais pas pour toutes. Un bug de votre console. Écran blanc. Pour moi, c'est écran noir. Mais bon... Ça arrive que ce soit écran blanc. Missingno, en tout cas, est inutile. Il manque considérablement de défense. Inutile. Alors, pourquoi on en parle ? Voilà. Tu sens la vie et objectif. Bon. Là, ça parle du Missingno classique. Pas ceux que j'étudie. C'est-à-dire que moi, j'étudie ceux qui sont dispo sur version française. Là, ça parle de ceux qui sont dispo que sur version américaine. Sachant que ceux qui sont dispo sur version française sont dispo aussi sur version américaine. L'attraper. En voulez-vous à Jadiel ? Parlez à l'homme qui vous montre comment capturer des Pokémon. Et dites-lui non. Cramoisis, surfez d'eau, t'embarres. Des Pokémon vous combattront. Ce sera soit Missingno et ses variantes. Soit des Pokémon avec un niveau supérieur à 100. Donc, il y aura forcément le Missingno de valeur 50 ou 40. Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel des deux. Il y en a un qui n'est pas un Missingno, en fait. Entre 50 et 40. Je ne sais plus lequel. Enfin, bref. Donc, ce sera un Missingno d'une valeur particulière, en général. Ou un Missingno qui vient de votre nom. Donc, voilà. Sur certaines cartouches, il est possible que ça ne marche pas. L'écran se bloquera. L'écran se bloquera. Si c'est le cas. Et si, sur une autre cartouche. Oui, donc. Prenez une autre cartouche. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde a des centaines de cartouches de Pokémon. Enfin, oui. Je ne sais plus sur une autre version. Mais bon, ça ne sert à pas grand-chose. Voici les conséquences si vous tentez de le rencontrer. En le battant, l'objet qui est à la 6ème place de l'inventaire sera multiplié par 128. Essayez de mettre un super bonbon ou une pépite. Alors, ce n'est pas multiplié par 128. Ensuite, il y aura 128 d'ajoutés. Ensuite, ce n'est pas en le battant, c'est en le croisant et en le capturant. Pas en le battant. Il est possible que le couvert des célébrités soit désorganisé. Je crois que c'est même sûr. Pas sûr. La vérifier. La sauvegarde peut s'effacer, mais c'est vraiment rare. Ouais, bah la sauvegarde, on m'a confirmé, il n'y a aucun risque normalement. J'ai envie de dire, le seul truc qui pourrait expliquer que la sauvegarde soit corrompue ou effacée, pour moi, c'est simplement le fait d'avoir plus de 99 objets en espace. Voir même plus de 128 en fait. Je ne vois pas d'autres idées. Plus de 127, pardon. Mew. Le plus rare et le plus recherché de toutes les générations de Pokémon. À une époque, tout le monde pensait qu'il était possible de le capturer. Rien de prouvé. En 2003, l'astuce a été trouvée. Et même si elle est assez tordune, vous la retrouverez à la fin de ce cadre. Les seuls moyens de l'obtenir. Action Replay. En le reçant de manière officielle par Nintendo, quasi impossible, on en va voir à la fin de ce cadre. Recommandé. Bon, dans tous les cas, il y a pas mal de YouTube. Ses stats sont correctes, mais Mewtwo reste le plus fort. Euh, ouais, bon. Ça joue un peu de choses, il me semble. Il peut apprendre toutes les CT des jeux, ce qui est plutôt pratique. Toutes les CT CS, ouais. À côté tout de même, il est interdit d'un tournoi officiel. Ouais, c'est un Uber. C'est un Uber. C'est-à-dire, les Uber sont interdits. Il a dans les tournois. Parce qu'ils sont trop cheatés. Et Mew, étant une équipe à connaître, énormément d'attaques. On peut pas savoir comment il va être. Du coup, on a aucune stratégie possible à évaluer. Remeur sur son nom. Mew n'est pas seulement un Pokémon. C'est aussi l'abréviation de Matsushika, Electric Works. Une fibre japonaise forte de plus de 30 000 employés, employés dans la haute technologie. Je pense plutôt que Mew, c'est pour le mieuxment. Mais bon, après ça... Mew est aussi le nom d'une poétesse anglaise de l'époque victorienne. Charlotte Mew, en 1869, a une vie difficile indigne fin. Elle s'est suicidée en avant de désinfectant. Désolé pour les membres de la famille de cette personne, en tout cas les descendants. Mais... Ils tignent fin en se suicidant en avant de désinfectant. Mais c'est quoi leur délire ? Enfin... D'autre part, elle était très nettement lesbienne. Peut-être est-ce pour cela que Mew a pas parfois une duicouleur rosâtre. Euh... Euh... Je la fous. Bah, il n'explode. L'attraper. Vous pouvez utiliser un code Action Replay. Donc Pokémon Rouge Bleu. Donc celui-là ou celui-là. Je ne te souhaite pas ces codes. J'aime pas coder. J'aime pas utiliser les Action Replay. En plus, j'ai jamais réussi à en faire marcher un seul. Donc voilà. Vous allez voir à la fin de ce dossier. L'astuce officielle ! Yes ! Yes ! Vous me croirez certainement pas au début. Mais il existe une manière tout à fait légale de capturer Mew dans le jeu. En fait, c'est... Et à tous les fans. Vous l'aurez authentique. Pour ma part, je pense que c'est un bug. C'est un bug. Mais en tout cas, un bug qui fonctionne. Ouais. En fait, c'est un bug qui est apparu juste avant le Ditto Glitch. Le Ditto Glitch. Parce que j'ai casté ! Et j'ai pu capturer Mew ! Sans Action Replay ! Yes ! Ça marche. Déjà, je l'ai lu. L'astuce, ça marche. Je ne vous la redécrirai. Ce code est valable pour les versions Bleu, Rouge et Jaune. L'astuce est assez complexe. Il incite de recommencer une nouvelle partie pour éviter de faire mal à l'astuce. Oh, tu fais un putain de Ditto Glitch ! Et là, c'est possible que tu dois avoir commencé si tu n'as plus de long range. Mais bon. Assurez-vous, traversant le coin dresseur, de ne pas combattre un dresseur le plus proche du héros. Le plus proche du héros, c'est elle. Mais c'est lui dont on parle. Voilà. De dos. Ah oui, de dos sur cette image. Oui, donc c'est lui. Assurez-vous de ne pas combattre le dresseur croupier. Ici. Alors, vous pouvez combattre le dresseur croupier. Il y en a un Azuria, au pire un long range. Mais bon. Il faut avoir l'asthèse de Vol. Et avoir un prise d'un Pokémon que vous tiendrez sur vous lors de l'astuce. Assurez-vous d'avoir un max de bon Pokéball. En effet, parce que Mew est très chiant à capturer, même au niveau 7. Donc, à la place de Vol, je crois que Téléport marche. L'astuce. Allez maintenant devant Croupier, Route 8. Que vous ne devez surtout pas avoir battu. Ce qui est en fait le tunnel. Le produit en scène à l'adopole. La maison. Oui. Donc là. On fait un pas en appuyant sur Start. Presque en même temps. En fait, durant le pas. C'est-à-dire, vous appuyez sur bas. Pendant le pas, vous appuyez sur Start. Et là, paf. Voilà. Le jeu charge le pas. Le menu Start. Puis le croupier. Voilà. Donc, il est hors temps pour son défi. C'est-à-dire que le menu Start va s'afficher avant. Que n'il n'y ait pas d'exclamation. Faites Vol vers Azuria. Puis, allez à l'endroit où vous n'avez pas combattu le dresseur. Et au niveau de lui. Il faut qu'il se déplace pour vous défier. Sinon, la legume flanche. En effet, ça plante. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Puis, battez-le. Ensuite, on fait vers l'avant-ville. On retombe vers l'heure 8. À pied. Et là, le menu Start s'affiche sans qu'on l'ait demandé. Faites B et Mio apparaît. Il ne veut 7 et n'a que écrase-face. Vous capturez simple. Métraillez-le de Pokéball. Et voilà. Une astuce 100% sur... Elle fonctionne. Merci qui ? Merci celui qui l'a trouvé il y a plusieurs années déjà. Voilà. Donc, Comme vous voyez, il y a encore pas mal de rumeurs plus ou moins vraies. C'est-à-dire, Missingno est toujours mal compris. Donc, voilà. Le site doit s'afficher à l'écran. Voilà, en haut. Approprié par le prochain. Mais bien sûr, on te croit. Voilà. Donc, déjà, cloner des Pokémon. Je vais essayer de faire une vidéo. Mais il y a un risque d'effacement de sauvegarde. C'est jamais sûr. Bon, si on fait gaffe. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Mais n'empêche, je tiens à préciser. Il y a risque d'effacement de sauvegarde si mal fait. Alors, entraînez-vous à le faire. Et surtout qu'en général, il faut deux gens. Avec une Game Boy et le Pokémon. L'autre, avec le Pokémon qu'il faut dupliquer. Et une Game Boy aussi. Et avec le Game Link, du coup, il y a deux gens. Du coup, il faut que les deux soient pareils. Le mieux, c'est que celui qui doit donner le Pokémon rare, sache cloner, puisque c'est lui qui risque d'avoir sa sauvegarde effacée. L'autre, non. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Tchuss !